Les projets de développement et de relance du pays prennent corps. Concernant Makemo par exemple et l'installation d'une société aquacole financée par Tianhui, la délégation d'investisseurs chinois est de retour. Elle se rendra demain sur l'atoll afin de choisir un terrain et créer la société d'exploitation. Il faut qu'ils créent donc leur société locale telle que c'est prévu. Il y aura des ajustements à apporter à la convention sur laquelle nous avions déjà travaillé, quelques précisions supplémentaires. La société chinoise serait également intéressée à développer le photovoltaïque à grande échelle. Les négociations n'ont pas encore abouti avec le gouvernement polynésien. Notre proposition à leur faire c'est d'installer bien sûr des grandes fermes photovoltaïques solaires mais également de pouvoir installer des panneaux sur des grands centres de consommation comme par exemple l'hôpital. Pour le projet Mahana Beach, trois sociétés ont été sélectionnées par le pays. Un groupe américain, un groupe 70 international qui a déjà visité le site. Le groupe français Architecture Studio sera Tahiti mercredi. Et aujourd'hui, ce sont des architectes chinois de la société 4Base qui vont donc se rendre compte in situ des surfaces à aménager. Ce sera peut-être le plus grand projet touristique du Pacifique, de nos îles disons. Mais ce n'est pas le tout, d'avoir des plans, beaucoup de papiers, mais il faut avoir des investisseurs maintenant. Aujourd'hui, nous avons la certitude que nous avons des investisseurs et c'est ça qui est important. Les trois cabinets d'architectes devront faire d'ici fin mai, début juin, des propositions avec plan et devis à l'appui. Un projet sera choisi alors et les choses devraient aller très vite.